Si le riche royaume du Wakanda avec son célèbre vibranium était un état réel, ce serait incontestablement le Congo. Dans un monde qui fonctionnerait normalement, le Congo serait le métronome de discussion énergétique et technologique, de par la quantité incommensurable de coltan qu'elle fournit à la planète. Vous le devinez sûrement, mais on tient tous entre nos mains un bout du Congo. Bien évidemment, quand vous entendez tout ça, vous dites naturellement que le Congo est très riche et le Congo devrait normalement avoir un standing de vie qui n'a rien à envier aux pays occidentaux. Malheureusement, la réalité est beaucoup plus scabreuse, mais cela n'enlève rien à la joie de vivre incontestable et contagieuse des Congolais. Mais derrière cette joie de vivre, se cache un passé sombre et douloureux, écrit dans le sang, la douleur et l'humiliation. L'histoire du Congo, c'est maintenant. Bonjour, je suis Mr. S, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour tous ceux qui sont nouveaux ici, sachez que je fais des vidéos. Ils tendent à valoriser, à éveiller, à cultiver notre communauté, la communauté afro. Bien évidemment, ce genre de vidéos font environ 70% des contenus proposés sur la chaîne. Mais je produis également des podcasts où je reçois des jeunes Africains, des jeunes afros, où on discute des sujets qui touchent notre communauté. Je produis également des documentaires où je vois la rencontre de jeunes afros qui créent, qui proposent des activités qui vont dynamiser notre économie, qui vont changer les idées qu'on a sur la communauté afro. Si tout ça vous parle, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Pour comprendre l'histoire du Congo, il faut effectuer un gros retour en arrière jusqu'à la période de la colonisation. Mais pour comprendre cette colonisation, il faut comprendre l'histoire d'un homme. L'histoire de Léopold II Léopold II de son vrai nom, Léopold Louis-Philippe-Marie-Victor de Saxe-Cobu-Gotha, est né le 9 avril 1835. Son père, Léopold Ier, était le premier roi de la Belgique. Il faut savoir que 4 ans auparavant, la Belgique était encore colonisée par la Hollande. Et oui, la Belgique était une colonie de la Hollande. Mais cette jeune nation fraîchement indépendante se cherchait encore économiquement, politiquement, militairement, sur tous les plans. Mais au fil du temps, la Belgique a réussi à instaurer une armée. A instaurer également un système politique très particulier qui la démarquait des autres pays. En effet, la Belgique avait opté pour une monarchie constitutionnelle. Il y avait un roi qui avait des pouvoirs, mais ces pouvoirs étaient limités par la constitution, par le gouvernement. Et ce détail aura toute son importance dans la suite de l'histoire. Au milieu du 19e siècle suivant la révolution industrielle. La Belgique a du charbon, la Belgique a du fer. Donc naturellement, le pays va briller de mille feux jusqu'à devenir la seconde puissance industrielle du monde entier, après la Grande-Bretagne. Mais le 10 décembre 1865, le roi Leopold Ier meurt. Son fils, Leopold II, devient un roi. Bien avant d'être roi, Leopold II a voyagé à travers le monde entier. Mais il y a un voyage qui l'a profondément marqué. C'est son voyage en Indonésie. En effet, lors de son voyage en Indonésie, il s'est rendu compte que la colonisation avait de nombreuses vertus. L'Indonésie a été colonisée par la Hollande. Et il s'est rendu compte qu'avec la colonisation, on pouvait faire du travail forcé, donc pas de masse salariale. On pouvait également acheter les matières premières à des prix dérisoires. Donc naturellement, quand il devient roi, il va militer ardemment pour pratiquer la colonisation. Mais je vous ai expliqué une chose, c'est que la Belgique était dans une monarchie constitutionnelle. Le roi avait des pouvoirs, mais il ne pouvait pas tout décider. Mais je vous ai également dit que la Belgique était en pleine révolution industrielle. Mais qui dit révolution industrielle, dit besoin de matières premières. Bah, la Belgique n'en avait pas, n'en avait quasiment pas. Et là, naturellement, Leopold II pense à coloniser des terres pour pouvoir avoir des matières premières. Il va essayer d'acheter des terres au Fidji, en Amérique latine, même en Europe, pour pratiquer la colonisation. Ce sera un échec cuisant. Et là, naturellement, il va se diriger vers le gouvernement pour leur demander de le soutenir dans son projet. D'expédition coloniale à travers le monde entier. Bien évidemment, le gouvernement est très dubitatif parce qu'une expédition coloniale, ça coûte de l'argent. Donc, ils ne vont pas valider son projet. Leopold II est intimement convaincu que la colonisation est le moyen qui peut permettre à son peuple d'être indépendant économiquement. Donc, il va commencer à remuer ciel et terre pour pouvoir pratiquer sa fameuse expédition coloniale. Mais Leopold II est un homme qui est très perfide et très intelligent. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va réunir lors d'une conférence des chercheurs, des philanthropes, des riches hommes d'affaires, des politiciens, et leur annoncer la création d'une association appelée l'Association internationale du Congo. Le but est très clair. C'est un voyage philanthropique visant à civiliser les indigènes qui vivent au Congo et leur garantir l'indépendance. Donc, à travers l'AIC qu'il a créé en 1879, il va finalement avoir du soutien. Et là, naturellement, vous vous dites à quel moment il a pensé au Congo, d'où il connaît le Congo et pourquoi le Congo. Je vous explique. À cette époque, il faut dire que le Congo était l'un des rares pays africains qui avaient été peu visités par les explorateurs. Il y avait eu quelques Portugais vite fait, mais l'accès au Congo était très compliqué parce que le fleuve Congo qui le longeait était très difficilement navigable. Il y avait des rapides, il y avait des chutes. Donc, les explorateurs ne s'y aventuraient pas trop. Sauf qu'il y avait un homme du nom de Henry Morton Stanley, journaliste britannique, qui a pu accéder, qui a pu accoster sur les terres du Congo. Il a découvert le royaume, il a découvert les terres arborées et tout ça. Donc, lorsqu'il revient en Occident, il veut continuer son expédition parce qu'il a un projet. Il veut retrouver Livingstone. Je ne rentre pas dans ça, ça c'est une autre histoire. Mais grosso modo, la Grande-Bretagne, son pays d'origine, ne le soutient pas parce qu'il n'a aucun intérêt. C'est très compliqué d'accéder dans ces zones-là. Voilà. Aucun pays européen ne le soutient comme il veut. Le Portugais a senti le coup. Donc, il va approcher Henry Morton Stanley. Il va lui proposer de travailler ensemble. Henry Morton Stanley est très dubitatif. Mais au final, il accepte. Et le Portugais est tellement mesquin et malin qu'il va faire comprendre à Henry Morton Stanley qu'il a un vrai projet philanthropique visant à aider les populations, à leur garantir l'indépendance. Donc, Henry Morton Stanley accepte finalement. Et il va dire à Henry Morton Stanley de faire signer un accord au peuple autochtone qui va leur assurer une certaine indépendance et surtout qu'il l'autorise à exploiter les terres. Dans la foulée, Henry Morton Stanley va réussir à faire signer cet accord. Ce qui fera que Leopold II sera propriétaire d'environ 2,5 millions de kilomètres carrés. Je dis bien 2,5 millions de kilomètres carrés. Et il n'est pas propriétaire au nom de la Belgique. Il est propriétaire à titre privé. Mais il y a un petit problème. Tout cet accord-là est bien beau. Mais il ne sera valable que si l'Europe a ratifié, accepté tout ça. Et ça tombe bien. Parce qu'en 1885, il y a la conférence de Berlin. Une conférence de Berlin qui est organisée avec les plus grandes puissances du monde entier. On parle de l'Espagne, on parle de la France, on parle du Portugal, on parle de l'Angleterre. Bref, ils ont organisé une grosse conférence. L'objet de cette conférence, c'est le partage de l'Afrique tel un vulgaire gâteau. Donc chaque grande puissance va prendre une portion de l'Afrique. C'est là-bas que les frontières sont délimitées. Bref, on partage l'Afrique sans que les Africains eux-mêmes ne soient au courant. Mais il y a une particularité. C'est que lors de cette conférence, il y avait des entités étatiques. Je précise bien des entités étatiques, donc des états. Sauf que l'AIC était bien présente. Donc au sorti de la conférence de Berlin, c'est signé, le Congo est une propriété, est la propriété du roi Leopold II. Et dès cet instant, le Congo allait vivre ses heures les plus sombres. Dans un premier temps, lorsque Leopold II arrive au Congo avec son projet de colonisation, il arrive avec de nombreux missionnaires pour venir lobotomiser le cerveau des pauvres congolais. Donc on leur apporte la bonne parole, ce qui n'est pas mal. Mais derrière, la parole est truquée. La parole est faussée parce qu'on leur fait comprendre qu'il faut être obéissant. Bref, toutes les actions qui vont dans le sens de Leopold II sont inculquées avec cette fameuse bonne parole. Dans la foulée, il va exploiter, siphonner, piller les ressources du Congo. Mais toute cette histoire va prendre une tournure dramatique et sanglante. Lorsque fin 1885, début 1886, il y a l'avènement de la moto, du vélo. Bref, tous ces moyens de locomotion ont un point commun. Les pneus. Les pneus sont conçus à base de caoutchouc. Le caoutchouc lui-même a obtenu à base d'EVA. Et à cette époque, les deux plus gros producteurs d'EVA au monde entier viennent d'Amérique latine et d'Asie. Et Leopold II se rend compte qu'au Congo, l'EVA, il y en a à peine de vue. Donc naturellement, il s'est dit qu'il va damer le pion à ces deux leaders de la production d'EVA au monde entier. Et il se fait... Il veut se faire de l'argent. Et là, naturellement, le projet est très simple. Il s'est dit que les Asiatiques et les gens d'Amérique latine produisent beaucoup. Mais moi, ce que je vais faire, je vais produire des quantités astronomiques en un temps record. Lui qui était habitué à donner des babioles aux Congolais pour pouvoir effectuer ses travaux dans ses exploitations, n'a plus le temps. Il n'a plus le temps de blaguer quelqu'un. Il n'a plus le temps de convaincre quelqu'un. Il n'a plus le temps d'attendre que les Congolais se disent « Bon, ok, on va marcher avec lui ». Il veut des résultats très vite. Et c'est là qu'il va mettre en place la force publique du Congo. Étant donné que Léopold II voulait une quantité d'EVA énorme dans un temps record, il n'avait pas le temps de gérer la négociation. Donc la force publique va attaquer les villages, tuer, violer, molester, mutiler les gens, juste parce que ces personnes ne vont pas dans le sens de Léopold II. Donc les gens vont commencer, les Congolais vont commencer à aller dans les champs d'EVA, à récolter les sèvres d'EVA à un rythme effréné. Mais il y aura encore une tournure beaucoup plus sombre. Il faut savoir que les soldats de la force publique congolaise sont Congolais, sont tous noirs, mais ils sont tous chapeautés par des officiers belges. Ces officiers belges sont minoritaires. Et ces officiers belges craignent qu'un jour, ces soldats congolais les attaquent. Ils craignent que les soldats congolais, peut-être chaque jour, mettent 10 munitions de côté, 20 munitions de côté, et que 6 mois, peut-être 8 mois après, les attaquent. Donc ils vont mettre un système d'inventaire pour pouvoir avoir une traçabilité de l'utilisation des munitions. C'est très simple. Pour une balle utilisée, il faut qu'un Congolais soit mort. Et pour prouver que ce Congolais est mort, il va falloir couper une main en guise de preuve. Et là, naturellement, ça va donner droit à de nombreuses dérives. Les soldats de la force congolaise, de la force publique, vont assassiner, mutiler de nombreux Congolais. Pire encore, c'est que ces soldats-là, souvent, vont à la chasse avec les fusils qu'on leur a donnés. Et on ne va pas à la chasse avec une balle, on ne va pas à la chasse avec 5 balles. Généralement, ils utilisent beaucoup plus. Sauf qu'ils ne diront pas à leur maître, à leur chef ou à leur maître, qu'ils ont utilisé les balles pour chasser. Ils diront à leur maître qu'ils ont assassiné des Congolais qui étaient récalcitrants. Et pour prouver tout ça, il faut envoyer des mains. Donc, on chope des Congolais arbitrairement, on coupe les mains. Je ne parle pas de Congolais hommes adultes, je parle de Congolais hommes adultes, de Congolais femmes, de Congolais enfants. Bref, vous l'avez compris, tout le monde y passe. Durant cette période-là, les 23 ans de règne de Leopold II, on parle d'environ 2 à 10 millions de morts. Bien évidemment, les 10 millions de morts n'étaient pas dues seulement aux mains coupées ou aux coups de fusil. C'était dû à plein de facteurs, la famine, la pauvreté, la mauvaise condition de vie engendrée par toute cette promiscuité que Leopold a mené sur le continent. Et bien évidemment, les assassinats. Comme toujours, il y a toujours un historien qui va se lever pour dire que les chiffres sont erronés, les chiffres sont surestimés, les thèmes ne sont pas bons. Ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'on parle d'histoire d'Afrique, il y a toujours des intellos qui vont avoir le don de contredire les écrits. Mais quand on parle d'autres histoires, il n'y a plus personne. Donc, grosso modo, Leopold va massacrer le peuple congolais. Mais il y aura une aubaine. C'est que, étant donné que le pays était ouvert à l'arrivée des missionnaires, il y a des missionnaires protestants qui sont arrivés avec un objet qui allait changer la donne. Les appareils photos. A l'époque, c'était de gros appareils photos avec le fameux flash en forme de flamme. Mais il y a eu d'autres appareils photos un peu plus portatifs qui sont arrivés. Et donc, ces missionnaires vont faire des photos, des photos, des mains coupées, des enfants qui ont une main, des enfants qui n'ont pas de pied. Et ces photos vont faire le tour du monde jusqu'à arriver dans les sphères les plus hautes des institutions internationales. La pression va se faire ressentir. Et donc, le gouvernement belge, se sentant acculé, va arracher les terres congolaises à Leopold II. Je rappelle d'ailleurs que Leopold II avait appelé cette terre l'État indépendant du Congo. Rien que ça, rien que le nom, c'est une grosse farce. Bref, l'État belge va donc arracher cette terre à Leopold II et va renommer ce territoire-là le Congo belge. Et là, naturellement, vous vous dites, « Ourra, super, bravo, le Congo va enfin connaître des heures joyeuses. » Malheureusement, l'histoire s'est améliorée, il faut le dire, parce qu'on ne coupait plus les mains les gens à tout va. Mais le bilan n'était pas positif pour autant. Les bêtes sont arrivées. On a continué à intensifier la présence des missionnaires. Mais ce qui se passe, c'est que le travail forcé a persisté. Les assassinats ont persisté. Il y a une sorte d'apathètes qui a été installée. Donc, les Congolais n'avaient pas le droit de vivre dans certaines zones du pays. Les Congolais n'avaient pas le droit de sortie. Les Congolais n'avaient pas accès à tous les services disponibles. Seuls les Blancs avaient accès à toute la richesse du pays. Donc, dans ce contexte-là, le Congo est pillé. Le Congo est siphonné de toutes ces richesses. Et vers 1920, il y a un homme du nom de Simon Kibangou. Un homme qui arrive avec la religion chrétienne, certes, mais révisité vraiment. Avec le fond, mais sans toutes les inepties qui ont été apportées pour pouvoir endoctriner, aligner le peuple. Et très clairement, cet homme va faire beaucoup de remis-ménage. Parce que sa parole touche les gens. Et en plus de cela, il fait des miracles. Donc, très clairement, les Belges se sentent en danger. La religion qu'on a prise pour assujettir, pour asservir, pour abrutir les populations. Cette même religion, il y a un mec qui est en train de l'utiliser pour éveiller les consciences. Je ne vais pas rentrer en détail parce que je pense qu'un jour, peut-être durant le mois de décembre, je ferai une courte vidéo, j'ai prévu des capsules de vidéo, une courte vidéo sur le cas de Simon Kibangou. Quoi qu'il en soit, ce monsieur dérange tellement qu'il sera arrêté, jugé, condamné à mort. Donc, la Belgique va continuer à siphonner, à piller, à assassiner les Congolais. Jusqu'à un moment, fin 1950, il y aura une nouvelle élite qu'on appelle les Congolais évolués, des Congolais qui sont instruits, qui vont commencer à se réunir, à faire des réunions, à vouloir faire bouger les choses, à rendre le Congo indépendant. Il y aura beaucoup de manifestations, beaucoup d'assassinats, mais quoi qu'il en soit, ils vont arriver à leur fin parce que parmi ces hommes, il y a Patrice Lumumba et un certain Joseph Kassavou, futur président du Congo. Donc, ils vont faire bouger les choses et le Congo va organiser des élections, enfin, la Belgique va organiser des élections, au sorti des élections. Patrice Lumumba est vainqueur et il tend la main à Joseph Kassavou, donc il devient premier ministre qui a pratiquement tous les pouvoirs. Et Joseph Kassavou devient président. Le 30 juin 1960, le Congo est officiellement indépendant. Et là, vous vous dites, super, le Congo est indépendant. Mais ce n'est pas tout. La Belgique n'a pas donné l'indépendance au Congo de guetter des cœurs. Le contexte est très spécial. Il faut voir qu'ils y faisaient face à une montée de la violence. Au plan international, les guerres mondiales les ont affaiblis, donc ils n'ont plus l'énergie de gérer tout ça. Donc, ils ont été contraints de donner l'indépendance au Congo. Mais le projet est beaucoup plus machiavélique. Ils espèrent, à travers l'indépendance, mettre des dirigeants dociles, des petits poltrons qui pourront manipuler afin de siphonner, continuer à siphonner, à piller les ressources naturelles. Parce qu'ils se sont habitués pratiquement 50 ans, voire un siècle, à voler. Pourquoi ils allaient arrêter ? Et c'est là que leur déroute va s'opérer. Dans ce sentiment très paternaliste, très condescendant, le roi Baudouin débarque le 30 juin 1960 jour d'indépendance. Il est prévu que tout le monde fasse des discours et après on fait un gros petit déjeuner, un gros déjeuner où on mange, je suppose, du pondou, du saka-saka ou des baguettes de pain. Bref, je ne sais pas, je n'étais pas là-bas. Quoi qu'il en soit, la période des discours arrive. Le Paul II se pointe sur l'hôtel et commence à faire un discours, mais hallucinant. Le mec commence à dire, la colonisation, c'était bien, le Paul II, c'est un génie, l'indépendance, on vous la donne, c'est un cadeau, pour que le Congo évolue, il va falloir que la Belgique lui tienne la main. Bref, et Joseph Kassavou, le président du Congo, prend la parole et fait un discours. Bref, Patrice Mumba, le premier ministre du Congo, n'est pas censé faire un discours. Les personnes qui étaient dans l'assistance disent que Patrice Mumba a commencé à griffonner un discours et il a pris la parole. Et sa prise de parole était littéralement un recadrage monumental du roi Baudouin devant le monde entier. Dans son discours, il fait très clairement comprendre que la colonisation n'a pas été un cadeau. Ça a été une douleur dans laquelle les Congolais ont souffert, sont morts. Le Paul II, bien évidemment, ce n'était pas un génie. Mais surtout, il fait comprendre au roi Baudouin que l'indépendance n'est pas un cadeau. Les Congolais l'ont arraché dans le sang, dans la suieuse, dans le feu. Et très clairement, à la suite de son discours, il est chaleureusement applaudi par tout le monde. Mais il y a des personnes qui n'applaudissent pas. C'est le roi Baudouin et sa cour. Ils sont très énervés. La légende même dit qu'ils étaient tellement énervés qu'ils voulaient prendre l'avion pour rentrer en Belgique. Mais ils sont restés pour manger les sakasaka et les pondous. Bref, ça c'était une blague. Mais ils sont restés. Mais dès cet instant, Patrice Lumumba venait de se mettre à dos, le roi Baudouin et toute sa cour. Et comme par hasard, six mois plus tard, soit le 17 janvier 1961, Patrice Lumumba est arrêté, torturé avant d'être assassiné. Que s'est-il passé entre 30 juin 1960, jour d'indépendance, et le 17 janvier 1961, jour d'assassinat de Patrice Lumumba ? Pourquoi il a été assassiné ? Qui l'a assassiné ? Pourquoi tant de haine pour un homme ? C'est ce qu'on va découvrir dans la suite de la vidéo ou dans la seconde partie. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?